Nous sommes à présent au second titre de notre sommaire, la xénophobie ou encore pire, l'afrophobie font petit à petit surface en Afrique du Sud. La ville de Durban est particulièrement touchée par ses fléaux. Charlie Mingué dit, ancien président des Congolais d'Afrique du Sud, que nous avons jeté au téléphone, nous donne des précisions à ce sujet. Bonjour chers journalistes, je suis heureux de revenir encore sur votre chaîne pour vous relater la situation catastrophique, chaotique, si je puis me permettre, qui se passe ici en Afrique du Sud. Pendant le confinement, comme vous le savez, c'est une crise qui touche un peu tous les secteurs, il y a eu les licencements dans plusieurs domaines, chez beaucoup de gens. Et ces licencements ont créé une crise vraiment, comme qu'il dirait, post-Covid-19. Et c'est ce qui a poussé aujourd'hui le Soud-Africain de s'élever pour demander à tous les étrangers, principalement le Noir, de quitter le sol Soud-Africain, de laisser le travail au Soud-Africain. Il y avait déjà des menaces avec des messages dans les réseaux sociaux, mais depuis avant-hier, ça ne va pas, ça ne va pas ici en Afrique du Sud. Donc, vous allez voir les images où le Soud-Africain demande à tous les étrangers, bon, ils visent toujours le Noir, hein, de quitter le sol Soud-Africain, de laisser le travail qu'ils font ici. Donc, des petits boulots, hein, les tresses, des salons, de ceci, ils ne veulent plus que les étrangers puissent toucher à cela. Et pourtant, quand le ministre, donc madame la ministre, nous avait invité, l'année passée, à Pretoria, ministre de coopération et des affaires étrangères, coopération internationale, quand il nous... Voilà, nous allons à présent compléter l'actualité.